Salut tout le monde c'est Namsty et aujourd'hui on se trouve sur ROGOOL Donc voilà c'est un jeu Qui est inspiré de Tokyo Ghoul pour ceux qui connaissent le manga Voilà tout simplement Donc voilà en gros c'est un jeu Où on peut soit choisir d'être une ghoul Ici ou soit choisir d'être un CCG En gros un gars qui défonce les ghouls Voilà Et en gros bah voilà là on peut choisir Par exemple là je vais aller en CG Juste pour voir Donc là on est dans un serveur avec beaucoup de joueurs Et donc là on spawn en tant que CCG Ouais c'est normal si j'ai le cheveu de bacon C'est parce qu'en fait ça n'intègre pas Genre les trucs en plus Genre ça n'intègre pas les chapeaux avec Tout simplement Donc voilà En gros là on est spawn en tant que CCG Et les CCG leur but c'est de Tuer les ghouls en fait tout simplement Ouais c'est ça qui est ça Et donc on peut avoir plusieurs trucs En tant que CCG Par exemple quand j'appuie sur 1 Là j'ai un sort de katana Si je peux dire un truc comme ça Je sais pas trop Et bon voilà en gros c'est ça qui est ça Et ouais en gros on peut avoir des améliorations On peut par exemple tuer des humains Si vous voulez Bon par contre je lui fais pas beaucoup de dégâts en tant que CCG Parce que je me suis pas trop amélioré en tant que CCG Moi je me suis plutôt amélioré en tant que ghoul Là vous pouvez voir quelques points de compétence En gros la quink Ou la quink Ou la quink Donc ça c'est les dégâts que tu fais avec ton truc quoi Physical c'est avec le coup de poing Durability c'est ta vie Et speed c'est la rapidité à laquelle tu vois Voilà Donc on peut aller rapidement en appuyant sur X Voilà Normalement on est comme ça Genre quand on marche Et quand j'appuie sur X On peut voir que je suis un peu plus rapide Donc vous voyez On peut aussi appuyer deux fois sur Z Mais sauf que là il y a un peu de temps Alors entre des temps où je peux faire ça Alors je peux pas toujours le faire Par exemple D'accord il y a quelqu'un qui m'a dégalingué Super Donc vous savez quoi les gars Cette fois-ci on se retrouve avec la version Avec le ghoul Voilà Donc en tant que ghoul je suis beaucoup plus fort Parce que j'ai plus de farm en tant que ghoul Qu'en tant que CSG Comme vous pouvez le voir Je suis ultra rapide aussi Voilà Je pense que c'est la vitesse maximale Si je ne trompe pas Voilà Et donc on peut avoir des kagounes En tant que ghoul Voilà Des kagounes quoi Vous avez compris Donc voilà les points que j'ai J'ai 300 speed 600 de durability Bon après il y a aussi plus 50 de speed Après j'ai combien J'ai 1066 de kagounes Plus 50 Et 80 de coup de poing Donc par exemple Je peux même les tuer Juste en leur donnant des coups de poing Allez-y Crevez Donc là en gros Les gens que je tuer C'est des bottes C'est des sortes de membres D'une société de ghoul Voilà tout simplement Donc là on va les déglinguer Avec un kagoun Bon après ça Je ne sais pas trop trop Comment vous expliquer ce jeu Parce qu'il y a un tout petit peu Rien à expliquer On a juste surtout Des déglinguer quoi Attends je voulais vous montrer Les différences pôles quoi Du jeu Si je ne me tombe pas Il y a quelqu'un qui m'avait demandé De faire une vidéo sur ce jeu Et donc voilà J'ai fait une vidéo sur ce jeu D'accord Ok il y a un gars Avec l'araignée Donc c'est le kagoun Araignée En gros quand on appuie sur le bouton Si ils sont là Tout simplement Voilà Bah si je l'ai Et pour l'avoir en fait On doit avoir des RC Les RC c'est quoi Les RC c'est des RC C'est le genre de point Qu'on a en fait Quand on tue des gens Ou bien des membres surtout Et aussi quand on tue des joueurs Et qu'on ramasse leur corps Bien sûr Par exemple là Vous allez voir Là en ce moment J'ai 9 780 11500 Et là je vais le tuer Il vient par ici Donc voilà Quand je le tue en fait Ça va pas Mais quand on ramasse le corps Bah lui il m'a donné 400 Voilà Et en gros ça ça dépend De s'il est low Donc Aogorimumber Ou soit si il est médium rank Aogorimumber Ou hike rank Aogorimumber En gros low ça veut dire Qu'il est éclaté au sol Voilà Donc médium ça veut dire Qu'il est moyen Voilà Et hike ça veut dire Qu'il est fort Voilà tout simplement C'est ça qui est ça Enfin il est pas plus fort que nous A vrai dire Je vais dire Mais voilà quoi En gros on peut le battre Tranquille Il n'y a pas aussi que cet endroit Où il y a des Aogorimumber Qui spawn Là bas aussi il y en a Là il y a des CCG Members aussi Il faut pas oublier Parce qu'en fait Avec eux On gagne Je pense Si je le tourne pas Un peu plus de Yen Mais on gagne moins de RC Tout simplement Voilà En gros là je vais le délinguer Il va me donner Par exemple Bah lui il m'a des 100 RC Comme vous le voyez C'est pas du tout énorme Quand je bute un hike Vous allez voir Attention je reçois Voyons 800 Ou 900 Voilà tout simplement C'est qui ça Donc les gars vous savez quoi On va essayer de combattre les taux J'ai envie de voir Si je lui fais des dégâts ou pas Parce que des fois Je lui fais pas de dégâts Et des fois Je lui fais pas de dégâts Tout simplement Voilà en gros Je lui fais pas de dégâts Mais j'ai juste envie de voir Si j'ai assez de décagones Parce que pour les faire des dégâts Il faut avoir Genre niveau 750 Mais j'ai envie de vérifier Sinon je vais en changer ça ou pas Voilà les secondes On va vérifier ça Voilà je pense pas Je pense pas qu'on avait fait ça Dans cette vidéo Parce que A vrai dire Il y a pas Et toi qui a spawn Tout simplement Voilà Je suis niveau 683 Comme vous pouvez le voir On va Voilà voilà Et ici il y a un gars Qui est en train de farmer AFK Tout simplement J'ai envie de voir Combien il fait des dégâts Ah ok Ouais ça va Enfin c'est dégâts quoi Donc moi pour de vrai Je ne suis pas ultra fort dans ce jeu Ouais Comme vous pouvez le voir Je suis que niveau 683 Il y a des gars Je suis niveau 10 000 Alors Voilà voilà C'est ça qui est ça Et donc Non Je sais pas trop ce qu'on va faire On va dire Je vais juste vous montrer Les différentes spawns C'est vrai Donc là on peut voir Ici il y a un pont Voilà Et vous pouvez entrer Dans ce building Juste ici Avec un sort d'aigle en or Je dirais Ou une méduse en or Je sais pas ce que c'est Et donc voilà Là on doit aller chez lui Si vous êtes un CCG Bien sûr Si vous êtes en team CCG Vous parlez à lui Et si je ne vous tombe pas Lui il donne des armes Pour combattre les ghouls Et tout Voilà Un truc comme ça C'est bon Après je vais vous dire un truc Il n'y a pas forcément De gens plus forts que les autres Les CCG Bah ils peuvent bien être Plus forts Et moins forts que les ghouls En gros Ça dépend pas de la team Si t'es fort ou pas Tout simplement Ça dépend juste De combien de t'as de niveau et tout Donc là Je vous avais pas montré ça Par exemple Là dedans Ouais non On va enlever ça Parce que c'est un peu chelou Donc là dedans Il y a ce vieux monsieur Voilà On va dire Tout simplement Et donc là Lui en gros Il nous donne des quêtes On appuie sur Complète receive tax Et là Tax Une tax Et là en gros Il nous demande De tuer 17 Algorithm members Voilà Et en gros Le montant Il est quelques fois différent Et donc Il nous donne 7000 réputations A chaque fois qu'on effectue une quête Alors là Vous pouvez voir En bas Là j'ai Combien de réputations J'ai 667000 de réputations Si je me trompe pas Voilà Et donc Avec ça en fait On peut retirer Ce montant Tous les 2 ou 3 heures Je pense Un truc comme ça Donc voilà C'est ce qui est ça Il va juste le dégager Vite fait Voilà C'est ça Donc là Je vais vous montrer Aussi les différentes transformations Du kagoun Voilà Du kagoun De Kaneki Tout simplement Oui parce qu'il y a plusieurs kagounes C'est pas le seul Genre par exemple Moi j'ai le kagoun de Kaneki Et en gros Si je change de kagoun Tous mes RC Vous voyez que J'ai galéré Là elle est fermée Ouais En gros Eux ils vont disparaître Si je change de kagoun Donc vous savez quoi Je peux pas changer de kagoun Pas dans ces vidéos non plus Voilà tout simplement Et donc Je vais vous montrer Les différents kagounes De Kaneki Tout d'abord Voilà Donc ça c'était le premier Et ça c'est le deuxième Qu'on peut le voir Quand on appuie sur E Ouais ça fait ça Mais des fois ouais ça avance aussi C'était le porte vers l'avant Vous voyez Quand on appuie sur R Ouais en gros ça Fait ça C'est qui ça Comme vous le voyez Voilà Donc on appuie sur F Et ça c'est un peu Le truc de grâce Tirer le coup de grâce Voilà En gros Quand on appuie sur F Il va vers le ciel Genre comme ça Et après il redescend en bas Et il frappe C'est kagoun Sous le sol Tout simplement Donc ça c'est le deuxième Comme vous pouvez le voir Ça c'est le troisième Et il y a encore Des améliorations à faire Pour le troisième Parce que Ouais il est pas du tout Donc quand on appuie sur E Ouais il attaque plusieurs fois là Vous avez bien vu ce qu'il a fait Ouais vous avez vu En gros Il attaque plusieurs fois Comme ça Donc quand on appuie sur R En gros ça fait un truc de repoussage Mais ça le repousse pas vraiment Vu que je le one shot Voilà Et donc on va aussi faire F Et lui il saute Et il fait ça En gros il faut savoir Que ce kagoun là en fait Ça c'est la vieille version Du kagoun de Kaneki quoi En gros ça c'est le troisième Il est encore améliorant Donc après il y a le quatrième Ça c'est le premier kagoun de Kaneki Voilà Ça qui est ça Et donc quand on appuie sur E Il fait ça Voilà en gros il frappe le sol Il fait beaucoup de dégâts Regardez Voilà C'est comme le F là du deuxième Tout simplement Et donc quand on appuie sur R Il fait un truc genre Il enroule sa queue Autour de lui Et après Il éjecte les gens Et sauf que Ouais Non Je peux pas vraiment Vous montrer ça sur des haouris Parce que là Je l'éjecte pas trop Vu que je l'ai one shot Comme vous pouvez le voir Voilà 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 ça fait plaisir Donc après il y a aussi La commande F Je vais vous la montrer Let's go Juste sur lui Et en gros Il va vers l'avant Et il fait l'attaque E En gros elle frappe sur le sol En allant vers l'avant Et en gros en fait De plus en plus On utilise Je sais pas si ça avec le temps Ou si c'est de plus en plus On l'utilise C'est qu'à Goon De plus en plus Les mouvements sont lents Alors par exemple Là j'ai fait un clic Et là je peux pas en faire un deuxième Là je peux faire un deuxième Voyez Voyez un peu le truc quoi En gros c'est plutôt lent Je fais ça Je fais ça Je fais ça Et là on peut voir en bas Que ça prend beaucoup plus de temps Qu'avant Donc là ça on va l'enlever Et on va tout de suite passer au cinquième Avec des mots affichés bien sûr Voilà Ça c'est fait parce que Vous voyez qu'il y a une kaneki Bon je veux pas vous spoiler Mais en gros On va dire qu'il y a des mots Qui s'affichent ici Sur l'écran Et ouais C'est ça qui ça Donc on va appuyer sur E On va voir ce que ça fait Let's go Ok en gros Ça fait un mouvement Vous voyez Vous voyez le bail quoi En gros ça va pas vers l'avant Quand ça fait ce mouvement Avant ça allait vers l'avant Mais je changeais ça Genre maintenant On va plus vers l'avant Quand tu fais ça A part si tu sprint et tu fais E Voilà Là ça marche Mais sinon ça marche pas Tout simplement Donc vous savez quoi Là vous avez vu ça C'est juste une attaque Avec tous les trucs quoi Comme vous pouvez le voir Là on va faire R Mais moi j'ai pas compris Ce que vient de se passer là Qu'est-ce qu'il vient de se passer là On va refaire R Ouais en gros Il tourne sur lui-même Et il frappe les gens Avec ça Tout simplement Alors ouais pour de vrai C'est stylé Ce Kakuja là C'est le deuxième Il est vraiment plutôt stylé Voilà Donc après on va aussi faire F Let's go Et quand on fait F Voilà Carrément il fait un truc de fou En gros il va vers le avant Et en même temps Il frappe ses Kakuja Sur le sol Voilà Et il attaque aussi Il est très vite Regardez Vous avez vu comme il est attaque Il est très vite En fait Même ça j'allais quasiment pas remarquer Ah ouais Il est vraiment arrangé Quoique Niki Quoique il a cette forme On peut aussi le voir avec la vitesse Qui est Ultra augmentée Ouais Normalement il est pas si rapide D'accord C'est une impression que j'ai Attendez On va vérifier Il est pas si rapide Ouais il est pas si rapide Il est un peu plus loin en fait Genre quand il fait un truc de sprint Il est pas si rapide Et là on va finalement faire Le dernier Kakuja De Kaneki Enfin du moment Du moins Mais bon c'est pas le dernier dernier Et en gros ça C'est une araignée Désolé Donc voilà On va aussi équiper notre masque Parce qu'il y a des masques Spider-Man On peut changer le nom et tout C'est stylé Donc voilà en gros Quand on appuie sur E Je se téléporte C'est incroyable Je se téléporte vers l'avant Et il l'attaque aussi en même temps Comme vous pouvez le voir Voilà Et il saura déjà ultra vite Ouais Regardez En bas Ça saura ultra méga vite Voilà voilà Là on va appuyer sur R Voilà En gros là il va vers l'avant En gros il se téléporte un peu vers l'avant On va dire Et il frappe Trois parties de son Kakuja sur le sol Tout simplement Et après si je ne tombe pas On est aussi un peu moins rapide avec celui-là Genre il est plus Genre tranquille Je dirais Mais à part quand il sprint Il est plutôt rapide Voilà Mais sinon il est tranquille Il marche tranquille Voilà Donc là on va faire le mouvement F Qui est le mouvement final de ce Kakuja Tout simplement On va aller essayer sur lui Et il va vers le haut Et il fraquette le sol C'est exactement le cas Regardez moi ça Regardez moi cette beauté C'est incroyable ça Attention Boum Et voilà mon gars Ah ça fait plaisir Franchement Ça fait plaisir de les déglinguer En fait avant il me déglinguait ultra facilement C'est genre C'est Augurimbers Mais maintenant il ne me tue pas aussi facilement Voilà Donc c'est ça qui est ça Là je vous ai un peu tout montré De Kaneki Là on va équiper celui-là plus haut Je pense pour se déplacer Il est un tout petit peu mieux Genre il court en plus vite Comme vous pouvez le voir On dirait un fou Et Ouais il est ultra rapide hein Il est même encore plus rapide que l'araignée je pense Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression Mais bon après Il ne faut pas oublier qu'avec l'araignée Quand on fait le mouvement en E Il va aussi vers l'avant Sinon avec celui-là Ça marche aussi avec le mouvement F C'est ultra méga rapide Mais il n'est pas si rapide hein Tu ne me sens pas Ouais voilà c'est ça qui est ça Voilà donc là on est à un endroit À une usine je dirais À une usine de fabrication Je ne sais même pas ce que c'est que cette usine On va aller voir ça Parce que j'ai rien appartenant à cette usine Ah ouais en gros là on peut avoir des sortes de mouvements en plus Des mouvements spéciales Ça coûte ultra cher Wow 100 millions d'yens Attendez mais ça abuse J'ai que 53 millions J'ai que 53 millions d'yens Comment tu veux que je varme 100 millions d'yens Juste pour genre une attaque en plus Si le besoin pas Ouais c'est ça En gros il y a sacrifice Skyfall Éjector Espear Et conquistor On peut choisir parmi tout ça Et voilà les gars De toute façon moi je ne veux pas choisir parmi tout ça Parce que déjà toi Je ne sais pas les yens Et de deux Je ne sais pas trop ça sert à quoi Ouais Je pense que c'est dans les mouvements Comme je vous l'ai dit juste avant Mais je ne suis pas sûr Je pense que je vous ai fait un peu le tour Ah non Il reste l'endroit avec les masques Et ici Les quêtes Oui parce qu'il y a d'autres types de quêtes aussi Il ne faut pas oublier Donc let's go On va déjà se diriger vers les quêtes Qui sont ici Voilà Let's go Et il y a plusieurs personnes ici Qu'on peut choisir Par exemple là au début Kenkeniki Comme entraîneur Voilà il est juste là Et en gros Les entraîneurs Ils vont vous donner Des niveaux Plusieurs niveaux même Je pense 10 niveaux Au début Ou 5 niveaux Un truc comme ça Un truc dans ce genre quoi Vous m'avez compris Et en gros Là avec ces trainers On peut avoir Des trucs aussi spécial Par exemple Avec Kuzun Yoshimura Voilà Donc quand on termine Ces quêtes à 100% On pourra équiper un truc Dans plusieurs emplacements Par exemple On a 3 emplacements En tout Voilà en gros On peut mettre Ces trucs spécial Dans ces emplacements Là Je viens de voir un truc D'où Je sais pas ce que c'était En gros Il y avait des sortes De tentacules Qui allait vers le haut Et tout Ça je pense que c'est un CCG Qui doit C'est lui Je me tombe pas Ah non Lui là C'est pas lui On doit aussi attendre On doit aussi attendre 15 minutes Après chaque quête Je pense Voilà Un truc comme ça Et on voit Les quêtes Elles sont pas énormes À vrai dire On doit juste cliquer Sur des trucs Ou des trucs comme ça Voilà Donc en gros Là quand on va terminer Ces quêtes Elle va nous donner 17,5% De notre HP Quand on va collecter des corps Ah oui Parce que quand on collecte Les corps En fait Nos HP Ils ne se régénèrent pas Sauf que là Ils vont se régénérer Si on termine ces quêtes On va faire un start training Let's go Et par exemple Là Dans ce training là On doit garder Notre souris Là dedans C'est plutôt chaud C'est plutôt chaud Si on fait un seul faux mouvement La quête est finie En plus ça revoit en arrière Ça j'avais totalement oublié J'avais pas produit ça Allez Let's go On a réussi Et ouais Ça fait plaisir On a terminé Les petits entraînements Et donc là C'est bon J'ai terminé ça Et j'ai reçu combien Quoi ? J'ai reçu 27 points Ah non Je pense pas que j'ai reçu 27 points Je pense que j'avais déjà des points avant Mais je pense que j'ai reçu 15 points Voilà truc dans le genre On compte 5 niveaux C'est pas ultra ouf Mais c'est plutôt difficile À farmer les niveaux Dans ce jeu Voilà Donc vous savez quoi Là on va mettre tout ça Dans durability Parce que j'ai franchement J'ai pas beaucoup de durability J'ai quasiment rien Qu'est-ce que même Voilà Donc on va mettre ça Là dedans C'est parti Et ouais Au passage on peut aussi voir Les stages là Les kagounes et tout Là que je vous avais montré Juste avant Juste ici Dans stage Voilà En gros le dernier L'araignée C'est Pekakena Pardon je pense pas Que je pourrais sortir d'ici vivant J'sais pas sûr Franchement J'sais pas sûr Regarde J'sais votre manche Il voit la vitesse de la lumière En fait C'est incroyable Ils sont en train de combattre Et toi yoshi mourra Bon let's go On va essayer de sortir Purmite Let's go Billy On y va D'ailleurs au passage J'avoue que celui de Kaneki Il est un peu nul J'avoue qu'il a l'air Un tout petit peu nul Celui là Et bon les gars Vous savez quoi Comme je vous l'avais dit Juste avant En fait C'est pas totalement terminé Donc je le garde Parce qu'il y aura sûrement Encore plus d'amélioration Pour celui de Kaneki Bon ça me décrit A beaucoup de temps Mais bon On va faire avec Donc voilà En gros on va rentrer Dans ce bâtiment Qui est juste là Là il n'y a pas de décor Sur ce bâtiment Il est juste blanc Je vais vous dire Là c'est un peu Un bâtiment secret Et donc on rentre ici Et on peut avoir Plusieurs masques Ici Voilà On peut choisir des masques Donc il y a Certains masques Qui coûtent des robux Certains masques Qui coûtent des yens Tout simplement Le masque que j'ai Si je me trompe pas Il coûte beaucoup beaucoup De yens Je pense des millions De yens Ah non 25 millions Ouais ouais C'est ça 25 millions Le mien il coûte 25 millions De yens Juste pour ça Regardez Attends je vous montre Pour ça Ça coûte super cher Parce qu'en fait Si je me trompe pas C'est celui de Kaneki Ça non Ouais Je crois que c'est celui de Kaneki Du coup C'est le plus cher Ouais En plus c'est le stylet Voilà Oui ce truc il m'a fait peur Ce truc il m'a fait peur Je sais pas si ils ont fait Les sprays là De mettre ça Mais Je sais pas si c'est ultra chelou En fait la porte Avant on pouvait pas passer A travers Genre directement On était obligé De faire un glitch Genre pour passer à travers Comme ça Mais alors que maintenant On peut passer à travers Ouais mais c'est quoi ce dinosaure D'accord Qu'est-ce que fout ce dinosaure Donc là en gros On peut aussi changer le nom Par exemple Là c'est Spider-Man Là on va rencontrer Par exemple Billy-Man Voilà Let's go Billy-Man J'y avais pas du tout pensé Au passage Donc let's go On fait changer de nickname On va l'enlever Et le remettre Et on peut pas s'appeler Billy-Man Le but 32 Roblox Considère ça comme inapproprié Pourquoi ? Allez Let's go On va l'enlever Et le remettre Mais non ça marche pas Mais tu ne dis pas qu'on ne peut pas mettre Billy Si on ne peut pas mettre Billy C'est la fin du monde Ah si on peut bien Ok j'ai eu peur là C'est ce que je viens de dire Ok let's go On est Billy Ça va être plaisir On est Billy-Man Yes Voilà Vous pouvez voir Quand je collecte un corps En fait Ça augmente juste un tout petit peu On augmente vraiment Afk Dans ce jeu Vraiment afk farm A part si tu veux Perdre ta vie Sur ce jeu quoi Enfin A part si tu veux Ouais pas perdre ta vie Mais Qu'est-ce que j'en ai On peut pas perdre sa vie Sur ce jeu Passer tout son temps Sur ce jeu Voilà On peut pas perdre sa vie A coup de ce jeu Non ne vous inquiétez pas Et ouais bon voilà C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle nous aura plu Quand même J'espère d'acheter un petit like Si la vidéo vous a plu A vous abonner A la cloche C'est un super plaisir Merci à tout ce qu'ils font Voilà Et sur ce jeu les gars Moi je vais vous dire A dans la prochaine vidéo Prenez soin de vous Ciao tout le monde Et peace